Je vais demander au président de notre jury, Pierre Pelouzet, de procéder au cinquième et dernier award de ce soir. Alors le cinquième award de ce soir va être remis au groupe BPCE pour son projet Cockpit RH. Et donc j'invite Christian Vérag, directeur des opérations RH, à me rejoindre. Merci. Merci. J'ai rendu compte en lisant ce dossier que l'idée c'était de mettre le numérique au service de l'humain, au service des ressources humaines, de manière à partager les informations, tous les outils, tout ce qui est nécessaire, aussi bien aux managers, aux responsables RH, à l'ensemble des employés, et faciliter, transformer l'entreprise au travers de ce Cockpit RH sur toutes les dimensions, recrutement, management, communication interne. Et c'est pour ça que nous avons primé BPCE, et que je vais vous laisser en dire un petit peu plus sur ce beau dossier. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour cette récompense qui honore le groupe BPCE. Effectivement, un grand merci au jury. Et effectivement, ce projet, en fait, est né d'une volonté de moderniser notre SIRH groupe. Alors vous le savez, dans les grands groupes, et BPCE est un grand groupe bancaire, puisqu'en fait on emploie 108 000 collaborateurs, on a le réseau des caisses d'épingles, des banques populaires, des grandes filiales comme Natixis, le Crédit Froncier, la Palatine. En fait, notre objectif, finalement, ce n'était pas de changer de SIRH, de ne pas remplacer les applications existantes, mais d'essayer finalement de trouver un service innovant, en fait, qui soit accessible à la fois sur le poste de travail des collaborateurs, mais aussi sur tablette, sur iPhone, et puis finalement qui soit un agrégateur de données, de données hétérogènes qui venaient de l'ensemble des briques du SIRH, pour finalement apporter une valeur ajoutée à la fois au manager, mais aussi à la fonction RH, et puis aux collaborateurs. Donc en fait, ça, c'était vraiment la genèse de notre projet. Donc on a bien sûr fait un site intranet dédié pour communiquer auprès de l'ensemble des entités qu'on déployait. On peut passer à la slide suivante. Là, voilà. Donc en fait, là, vous voyez vraiment ce que je viens de dire. En fait, c'était vraiment un outil de modernisation très important, en fait, qui nous permet finalement de capter les données d'ensemble des systèmes, et puis de les mettre à disposition de l'ensemble des acteurs. Donc on peut passer à la dernière slide. Donc en fait, l'objectif, in fine, c'était d'avoir à la fois une vision 360 de nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'en quelques clics, l'acteur RH ou le manager qui prend ses fonctions sur une nouvelle équipe, finalement, il peut voir quel est l'historique de carrière de son collaborateur, comment il est rémunéré par rapport aux autres qui ont un même emploi type, quel est son historique aussi d'évaluation. Et puis, donc, tous ces comparatifs qui sont très intéressants dans la gestion RH au quotidien, on a aussi mis en place du prédictif sur le risque de démission. Donc ça, c'est l'utilisation finalement du big data en RH. Alors aujourd'hui, le projet n'est pas terminé, puisqu'en fait, on a commencé sur notre filiale Natixis, en fait, et puis après, on l'a déployé sur trois entités du groupe, deux banques populaires et une caisse d'épargne. Donc aujourd'hui, il est déployé sur 22 000 collaborateurs. Notre objectif, c'est bien sûr de continuer en 2018 et de le déployer progressivement sur l'ensemble des entités du groupe. Très bien, félicitations à BPCE. Un grand merci pour ce prix que je dédie à l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce cockpit RH. Parce qu'effectivement, un projet de système d'information, ça ne se fait pas tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Bravo. Bravo. Alors, nous allons prendre une dernière photo. Là, c'est un groupe plutôt plus près, mais plus masculin. Oui, oui. Désolé.